Salut et bienvenue, dans ce tuto consacré à la bande dessinée et au manga avec Inkscape, nous allons voir comment créer des cases. Alors là j'ai mis quelques repères, vous voyez, donc en haut il y a 10 mm, entre chaque case, chaque bande, pardon, il y a 10 mm, et entre ces deux cases il y a 5 mm. Et il y a 10 mm à gauche et 10 mm à droite. Nous allons maintenant tout de suite ouvrir un document que vous trouverez en bas de la vidéo ou sur le site qui s'appelle créer des cases pour la BD. On clique sur ouvrir. Donc première chose à faire, on va bien activer ici le magnétisme. Alors le magnétisme par rapport à la page. On va également activer ici toutes ces petites options, nous en aurons besoin. On va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés, donc je clique dessus, je me mets à cet endroit là, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle pour avoir un carré parfait. Avec l'outil flèche noire, je vais maintenant pouvoir ici mettre une largeur de 10 mm. Avant ça on va verrouiller de façon à conserver notre carré, donc je mets 10, je valide. Je vais, j'aurais peut-être dû faire ça avant, je vais supprimer d'abord ici le contour, donc j'appuie sur Shift et sur la croix. Et je mets ici un petit fond noir en cliquant sur le petit carré noir. Donc vous voyez le fait d'avoir supprimé mon contour, j'ai maintenant une longueur à 9,735 et une hauteur. Donc hop, je retape 10 mm. Voilà, maintenant je suis sûr d'avoir 10 mm de chaque côté. Donc je place correctement mon carré ici. Je le duplique, contrôle D, où je peux également cliquer là-dessus. Je le déplace pour le mettre ici en bas. Voilà, correctement. Je vais maintenant sélectionner l'outil, encore une fois créer des rectangles et des carrés. Je me mets ici. Alors étant donné que j'ai activé ici tous ces paramètres de magnétisme, automatiquement, hop, mon coin va se mettre par rapport à l'autre petit carré. Donc je clique, je glisse. Je vais ici sur l'autre carré, je relâche. Et j'ai, vous voyez, mon premier rectangle qui est réalisé. Je vais pouvoir maintenant supprimer ici ces deux petits carrés. Hop. Je vais sélectionner à nouveau créer des rectangles et des carrés. Et je vais faire deux bandes. Donc une première bande ici. Donc comme tout à l'heure, sans contour avec un fond. avec une hauteur de 10 mm, je valide, je duplique, pardon, contrôle D, je déplace vers le bas. Donc à ce moment-là, on peut choisir la taille un petit peu des bandes, bandes du haut, bandes du milieu, bandes du bas. Je vais les faire un petit peu au pied, je vais laisser comme ça, c'est pas mal. On va maintenant dupliquer cet objet, clac. On va réduire sa hauteur à 5 mm. Voilà, je vais faire une petite rotation. Alors pour faire une rotation de cet objet, il faut, vous voyez, là il est sélectionné. On a les flèches de transformation. Si je clique une deuxième fois, j'ai les flèches ici de rotation. Donc je clique ici, pardon, je clique sur la flèche de rotation. Je clique, je glisse. J'appuie sur contrôle. Donc là, je suis à 90 degrés. Et là, je suis à 75 degrés. Vous avez ici, en bas, regardez là, vous avez des informations. Lorsque je tourne l'objet, voilà, là on a un crément de 15. Et ici, on est impeccable. Donc je place correctement cet objet. Alors je peux le placer par rapport, bien au milieu, par rapport à ma page. Donc pour cela, je peux activer l'outil aligner et distribuer. Sélectionner ici page et l'aligner verticalement. Et vous voyez, mon objet se place verticalement et centré par rapport à ma page. Je vais maintenant convertir ces objets en chemin. Donc pour cela, je sélectionne. Pour sélectionner ces trois objets, soit on fait un petit rectangle de sélection, soit j'appuie sur Shift, ce qui me permet d'additionner les objets entre eux. Donc je clique maintenant sur l'outil d'éditer les nœuds. Et je clique ici sur convertir les objets sélectionnés en chemin. Voilà, ceci étant fait, ici je vais créer deux petits nœuds. Donc je double clique, vous voyez, sur la petite ligne en rouge. Une fois là, une fois là, ce qui me permet ici de faire un petit rectangle de sélection et de supprimer tout ça. J'ai maintenant des petites poignées. Alors pour jouer avec les petites poignées, on se met ici sur le petit rond rouge. Je clique, je glisse et je rabats ma poignée comme ceci. De façon à faire disparaître, vous voyez, la petite forme qu'il y avait qui était moche. Donc pareil ici, je fais deux petits nœuds. Hop, je supprime ces deux nœuds là. Là, j'ai une petite forme moche. Donc en jouant avec les poignées, clac, je la fais disparaître. Donc ceci étant fait, je sélectionne maintenant ces objets. Donc avec Shift, je les additionne. Et je vais aller dans chemin et je fais union. Maintenant, je sélectionne ici le grand rectangle de couleur. Je sélectionne ici les bornes noires qui ont été unies. Et je vais dans chemin et je fais différence. Et vous voyez, on obtient tout de suite nos différentes cases. On va maintenant aller dans chemin et on fait séparer. De façon à avoir chaque case indépendante. Donc je vais maintenant, bien sûr, sélectionner toutes ces cases. Les mettre en blanc et augmenter la taille du contour. Donc pour cela, alors soit on peut aller en bas, vous voyez, faire un clic droit et choisir un. Ou on peut aller ici dans la fenêtre fond et contour. Ou remplissage et contour, ça dépend de votre version d'inscape. Aller dans style de contour et mettre ici 1,5 par exemple. Voilà. Donc ceci étant fait, on va pouvoir maintenant placer nos petits personnages. Donc je sélectionne mon Son Goku là. Je le place à cet endroit là à peu près. Alors là maintenant, je vais désactiver le magnétisme parce que ça va m'embêter. Je place cet objet au premier plan. Vous voyez, donc en cliquant là-dessus. Je sélectionne ma case de fond et je vais la dupliquer. Clac, dupliquer. Alors non, ce n'est pas dupliqué du tout. Ça, c'est groupé. Alors excusez-moi, ctrl-z. Je sélectionne ma case de fond et je vais la... Je ne vais même pas la dupliquer, je vais la cloner. Donc alt-d. Je sélectionne mon Son Goku. Alors mon Son Goku, ma case, avec shift. Et on va dans objet, découpe, définir une découpe. Où on aurait pu faire, ctrl-z. Clac, clac. Clique droit, définir une découpe. Maintenant, nous sélectionnons cet objet. Nous le plaçons ici. Donc comme tout à l'heure, on va le placer au premier plan. Voilà. On va agrandir un petit peu tout ça. Ouais, c'est pas mal. Je sélectionne mon fond ici. Alors non, je vais le laisser exprès petit pour vous montrer une astuce. Donc voilà, je sélectionne ma case, je la clone. Et je ne peux pas sélectionner. Ou c'est un peu difficile de sélectionner l'objet qui se trouve derrière. Donc on peut passer ici en mode d'affichage contour. Ce qui permet de sélectionner le personnage. Avec shift, je sélectionne ma case qui est clonée, bien sûr. Clique droit et définir une découpe. Et on s'aperçoit que la découpe a été créée parce qu'elle devient verte. Donc je repasse en mode d'affichage normal. Voilà. Alors là, ce n'est pas flagrant que le personnage est bien inscrit dans une découpe. Par contre, si je double-clic, donc là, on a groupe de deux objets découpés. Si je double-clic, je rentre dans ma découpe. Et je peux maintenant, alors il faut bien sélectionner les deux objets. Je peux maintenant, vous voyez, déplacer. Et on voit qu'il est bien dans la découpe. Je vais le mettre un peu comme ça. Allez, le petit visage, on le place devant, on sélectionne la case, on la clone. Elle vient se placer devant tous nos objets. On sélectionne le visage. Clique droit, définir une découpe. Alors, l'avantage de créer un clone pour faire la découpe, c'est que je peux modifier maintenant, vous voyez, cette case-là. Étant donné que la découpe est clonée, eh bien, vous voyez, automatiquement, mon personnage reste dans la découpe. Et la découpe suit les dimensions de ma case. Donc ça, ça peut être très pratique. Voilà, alors, CTRL-Z, je reviens. Comme ceci. Donc, je sélectionne cet objet. Je le place ici. Alors, on n'oublie pas de le placer au premier plan. Alors, comme tout à l'heure, on va passer en mode d'affichage contour. Pour pouvoir sélectionner notre case. La cloner, alors cloner, c'est ici, ou Alt-D. Ou alors, on peut aller également dans édition, cloner, créer un clone. On sélectionne notre paysage. Clique droit, définir une découpe. Oui, c'est devenu vert. Il y a la découpe qui a été créée. On passe en mode d'affichage normal. Et voici. Alors, hop, je double-clique pour entrer et pour déplacer un petit peu mon paysage. Alors, je peux m'amuser à le faire tourner. Voici pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.